Dans le monde, environ 250 millions de personnes souffrent de maladies génétiques rares. Et malheureusement, plus de 95% de ces maladies ne disposent pas encore de traitements efficaces. Mon rôle consiste à concevoir une nouvelle thérapie pour l'un de ces patients. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une maladie génétique ? Écoutez bien. Dans notre ADN, on trouve environ 3,3 milliards de petites lettres A, T, C et G. Et il suffit parfois qu'une seule de ces petites lettres change en une autre, par exemple à la place d'un G, un A, pour aboutir à l'apparition d'une maladie génétique. Cette mutation précisément, c'est celle que je retrouve chez le patient sur lequel je travaille. Ou plutôt, pour l'instant, je travaille sur ses cellules, au laboratoire. Et ce patient, il est atteint de gangliosidose. Je vous avoue que je ne connaissais pas non plus avant de commencer ma thèse. Mais retenez qu'à cause de cette mutation délétère qui est localisée dans un gène essentiel pour garantir le bon fonctionnement des neurones, mon patient souffre de symptômes neurodégénératifs. Alors, comment je m'y prends ? Attention. En tant que chirurgienne de l'ADN, je dispose d'une fléchette moléculaire révolutionnaire enrobée d'une substance capable de changer les lettres de l'ADN. J'ai nommé le « base editor ». Cette petite fléchette bien guidée va atteindre la cible, ma mutation, puis effacer la mauvaise lettre, le A, pour la remplacer par la bonne lettre, le G. Et donc, de cette manière, je suis capable de corriger la mutation de mon patient, c'est-à-dire supprimer la cause de sa maladie génétique. C'est plutôt classe, non ? Bon, je vous avoue, c'est un peu plus compliqué, puisque rappelez-vous, dans notre ADN, il y a 3,3 milliards de petites lettres. Et moi, je n'en vise qu'une seule, ma mutation. J'ai donc besoin d'un système de guidage ultra-spécifique, le viseur de mon arc. C'est ce qu'on appelle un RN-guide, une petite molécule qui va reconnaître les 20 lettres en gras qui encadre ma mutation et qui constitue une combinaison de lettres unique dans l'ADN. Grâce à cet RN-guide, ma fléchette va atteindre à coup sûr la cible. J'ai donc conçu sur mon ordinateur un RN-guide, j'en ai produit à la paillasse en grande quantité, puis armé de ma micro-pipette, j'ai mis en contact mon RN-guide, Pouch, et ma fléchette moléculaire, Pouch, que j'ai déposée sur mes cellules. Attention, armé, visé, tiré. Résultat, mon RN-guide s'avère efficace à plus de 50% pour corriger ma mutation et restaurer des fonctions physiologiques normales dans les cellules. J'ai réussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada